Bonjour, je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique et spécialisé en médecine naturelle dont les soins énergétiques. Je suis par auteur par ailleurs auteur des conférenciers. Beaucoup de personnes me posent la question parce qu'ils savent que je pratique depuis de nombreuses années les soins énergétiques. Comment faire pour voir l'aura ? Comment faire pour voir l'aura ? Mais avant de répondre à cette question il faut d'abord savoir qu'est-ce que l'aura ? Si vous voulez au départ il faut bien comprendre que nous sommes formés d'un corps physique mais aussi de corps subtils qui sont à la fois dans notre corps physique et en dehors de ce corps physique et qui débordent de ce corps physique. Alors le corps physique est considéré comme étant le premier corps, notre premier corps énergétique parce que toute la matière est formée d'énergie concentrée, nous y compris, reliée par des forces etc. Donc notre corps physique est un corps énergétique avant d'être matériel comme nous pouvons le sentir. Après ça nous avons le corps éthérique qui est juste au dessus et qui lui est une réserve énergétique pour le corps mais aussi le moule du corps physique. C'est un peu le pendant. Vous savez il y a la dualité matière-énergie, la matière qui se transforme en énergie, l'énergie se transforme en matière, il y a la dualité entre les deux. Et là quelque part le corps physique et le corps éthérique pour moi il y a une dualité, c'est-à-dire que l'un est le côté matériel et l'autre est le côté énergétique. Ensuite se trouve le corps astral. Le corps astral c'est le corps de nos émotions, c'est là que se forment nos émotions. Après ça nous avons le corps mental qui grosso modo on peut le considérer comme étant notre cerveau gauche, c'est-à-dire celui qui est dans la logique, dans le raisonnement, dans la raison etc. Après ça nous avons le haut mental qui lui va correspondre plutôt au cerveau droit, qui va correspondre à l'intuition, au ressenti, à la synthèse. Nous avons après ça notre corps spirituel qui commence à nous élever sur des strates beaucoup plus élevées célestes et puis nous avons enfin notre âme. Si vous voulez c'est que pour moi l'aura représente l'ensemble de toutes ces enveloppes subtiles énergétiques, toutes ces enveloppes qui vibrent sur des fréquences qui sont différentes et de plus en plus élevées au fur et à mesure que nous passons du corps matériel au corps spirituel et à l'âme. Donc le principe c'est de voir l'ensemble de cette aura. Il faut bien savoir que cette aura va avoir des tailles variées en fonction de l'évolution personnelle de chacun. C'est à dire qu'une personne qui va avoir une vie spirituelle extrêmement développée et bien peut avoir un corps spirituel qui va augmenter de plusieurs mètres. Donc vous voyez ça peut aller mais si par contre elle ne suit plus cette voie spirituelle pendant un temps ou replonge dans les problèmes matériels, ce corps spirituel va se remettre à diminuer. Si ça va aussi, le corps mental va aussi augmenter en fonction de son niveau de conscience etc. Donc déjà il faut savoir que la taille de l'aura varie en fonction de notre état psychologique et notre état de santé. Mais pas que. Il y a aussi le fait que si vous habitez dans une grande ville, que vous prenez beaucoup par exemple les transports en commun, et bien vous côtoyez, on est très proche les uns des autres donc on a pris l'habitude de resserrer notre aura pour éviter d'être trop dans l'aura des uns des autres. Donc vous voyez il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir sur la taille de l'aura mais sachez que tout simplement l'aura peut avoir des tailles variées en fonction des circonstances. Et puis l'aura peut aussi avoir des couleurs. Alors peut-être qu'au départ vous ne verrez pas les couleurs mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai le secret pour les voir mais les auras peuvent avoir déjà différentes couleurs en fonction de notre état de pensée, en fonction de notre état de santé également. Il peut y avoir aussi des tâches sombres sur notre aura qui reflètent en général les zones de maladies, les zones de souffrance, etc. Alors, pour revenir à la base, comment percevoir cette aura ? Je dirais qu'il y a trois manières de percevoir l'aura. La première manière, il y a des personnes assez exceptionnelles qui voient l'aura comme vous me voyez sur votre écran et comme vous pouvez regarder un livre, etc. Donc vous voyez les choses très précises, etc. Ça, il y a quelques personnes qui sont capables de voir une aura comme ça. La plupart des personnes vont utiliser plutôt le regard périphérique. Vous savez, c'est le regard qu'on utilise la nuit pour se déplacer. Donc nous ne voyons pas les objets aussi précisément qu'on les voit dans la journée avec le regard central, mais on voit quand même les zones qui sont un petit peu floues, on devine les formes, etc. Et donc c'est un regard qu'on utilise à nuit, mais c'est aussi un regard qu'on va utiliser quand notre vue commence à se fatiguer. Vous voyez qu'à force de fixer un objet, au fur et à mesure, vous avez la vue centrale qui commence à se fatiguer et vous commencez à voir des choses un petit peu plus autour de vous. Et c'est cette vue-là qui est la plus facilement utilisable, au moins pour apprendre à visualiser l'aura. Alors, la troisième technique consiste à visualiser l'aura. On ne la voit pas avec nos yeux, mais on la voit avec notre cerveau, avec notre tête, avec notre conscience. C'est-à-dire qu'on va la voir dans notre tête. C'est un peu comme si c'était une reconstitution. Vous savez, regardez ce que vous voyez autour de vous. Eh bien, pourquoi vous les voyez ? Parce que c'est vos yeux qui reçoivent les informations, mais c'est votre cerveau qui reconstitue les images dans votre tête. Eh bien là, c'est à peu près la même chose. Vos yeux, votre conscience, votre ressenti va ressentir, va percevoir un certain nombre de choses. Et à l'intérieur de votre tête, cette aura va être, l'image de l'aura va être reconstituée. Alors, je vous dirais que pour le moment, commencez surtout par la deuxième solution. Mais, je vous donnerai un truc qui est extrêmement important pour commencer. C'est-à-dire que si vous désirez voir l'aura, il faut commencer par demander à voir l'aura. Mais demander à voir l'aura en pleine conscience. D'abord, que votre être entende bien, que votre conscience entende bien. Demandez à l'univers, à vos guides, aux êtres de lumière, à qui vous croyez, demandez-leur à ce qu'ils viennent vous aider à voir l'aura. C'est le béaba. Le béaba. Par rapport à ça, parce que si vous ne demandez pas, vous risquez d'attendre longtemps. Le deuxième élément, c'est temps de soupçon, c'est qu'il va falloir non pas attendre que ça vous arrive comme un déclic. Il faut simplement commencer à l'expérimenter, à le vouloir. Et donc, tout simplement, ces expériences vont être un petit peu certainement laborieuses au départ. Mais quoique, quoique, ça peut aller très très vite, parce que maintenant notre conscience étant développée, vous allez voir que ces choses vont se placer de plus en plus fort. Alors, le plus simple est de commencer par essayer de voir, par exemple, l'aura de votre main, mais sur un fond neutre. De préférence clair, mais bon. Vous placez votre main comme ça devant vous. Vous placez votre main devant vous et puis vous allez commencer à l'observer. Observer plus exactement tout ce qui entoure vos doigts de chair. Et là, vous allez observer, rester fixé, rester fixé. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos yeux vont commencer à se fatiguer et vous allez commencer à passer dans une autre vision. Une vision un petit peu moins centrale, un peu plus périphérique. Et là, vous allez commencer à voir des choses. Avoir des choses, vous allez peut-être commencer à voir un tout petit floutage qui va se faire autour des doigts, sur quelques millimètres, un centimètre. Ça, c'est pas encore un corps subtil, mais c'est les émanations énergétiques de votre corps physique. C'est le début, c'est un bon départ. Donc, continuez, continuez. Vous allez voir au fur et à mesure, laissez aller, recherchez toujours un petit peu plus loin qu'auprès des doigts. Recherchez un petit peu plus haut, à quelques centimètres. De plus en plus loin, vous portez les mains de plus en plus loin devant vous pour avoir une vision encore plus importante et plus large de la main. Parce que si vous restez sur simplement l'entourage de la main, vous allez visualiser uniquement les émanations du corps, ou à la rigueur le corps éthérique, mais le corps éthérique fait déjà dans les 20 à 30 centimètres. Donc, vous voyez que si vous vous focalisez simplement sur ce qui est auprès de la main, vous n'allez pas avoir le corps éthérique qui est très loin. Donc, vous placez la main le plus loin possible de vous, devant un mur uni, et puis vous fixez les choses et vous vous laissez aller simplement en regardant auprès de la main, un petit peu plus loin, etc. Et vous allez voir au fur et à mesure comme si des choses bougeaient, comme s'il y avait des petites choses qui bougeaient autour des mains, des petites énergies qui passent, des petites particules de lumière, etc. Vous allez commencer à voir des zones floutées, etc. Et vous continuez à regarder, vous pouvez commencer à voir aussi des espaces qui commencent à devenir grisés, qui vont commencer à vous montrer un petit peu cette forme de l'aura. Et donc, ce premier exercice, il faut vraiment le faire et le refaire avec beaucoup de temps et de concentration. Surtout, restez toujours bien concentré. Demandez toujours à voir l'aura. Et puis, restez bien concentré sur ce que vous voulez voir et laissez faire les choses. Laissez faire les informations dont vous arrivez peu à peu. Et puis, vous avez aussi un exercice, un autre exercice qui est classique, c'est de rapprocher les mains. Et si vous rapprochez les mains, alors encore, devant un fond transparent, vous allez voir aussi des énergies, des choses qui vont se passer d'une main à l'autre, qui vont se transmettre et qui vont vous donner déjà, non pas la vision de l'aura, mais déjà des petits échanges énergétiques qu'il peut y avoir au niveau de votre corps. Donc, au fur et à mesure, cette aura, au niveau de la main, vous allez commencer à pouvoir deviner des formes un peu floutées qui vont avoir des petits, comme s'il y avait des petits nuages qui bougeaient à l'intérieur, ça va devenir grisé. Et puis, dans un autre temps, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à faire ça, par exemple, sur un ami ou votre conjoint ou votre conjointe en le plaçant devant, là encore, un mur clair. Et là, vous allez commencer par vous focaliser sur l'aura, mais aussi, comme je vous le disais, toujours demander, mais vous fixez, vous laissez à ce moment-là votre regard se fatiguer pour qu'il commence à englober un petit peu plus loin, à aller un peu plus loin que sur le corps physique et à englober un petit peu plus une vision plus latérale et vous commencerez, là encore, à deviner des formes qui vont devenir de plus en plus nettes au fur et à mesure que vous vous exercez. Mais si vous n'avez pas une personne avec qui vous pouvez travailler, vous pouvez très bien le faire sur un animal, par exemple, si votre chien dort dans un coin de la pièce et que derrière, le mur est assez uni, vous pouvez déjà vous concentrer là-dessus, sur lui, parce qu'il a aussi une aura, vous pouvez aussi vous concentrer sur l'aura qu'il y a autour d'une plante, ces plantes ont aussi une aura. Et donc, au fur et à mesure, vous allez commencer à ouvrir ce champ, ouvrir ce champ parce que vous avez demandé, vous avez commencé par l'expérimenter, vous avez commencé par lâcher prise, et dites-vous bien qu'il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas alors que les autres y arrivent, donc lâchez aussi tout ça et laissez votre esprit faire les choses. N'essayez pas de dire qu'il faut que l'aura soit ici ou là, laissez la faire. L'aura, elle va se montrer à vous, ce n'est pas à vous de dire où est-ce qu'elle doit être. Et donc, au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus net, ces limites, vous allez voir certainement plus facilement le corps éthérique, c'est le premier corps qui entoure le corps physique, celui qu'on voit par exemple avec les photos Kirlian ou les appareils d'aura, etc. Et puis, après ça, au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus vaste et englober plus l'ensemble des corps subtils. Donc, ça prend un petit peu de temps, ça prend du lâcher prise, ça prend aussi de la confiance en soi, et vous pouvez aussi confirmer les choses en ressentant l'aura, comme on peut l'avoir aussi avec les mains, mais ça, c'est encore un autre élément, c'est-à-dire qu'on peut voir les auras et aussi les ressentir d'un autre côté avec la main, ou d'autres vont les ressentir, les repérer avec le pendule, etc. Ce qui vous donnera un double touch, c'est-à-dire qu'à la fois vous les voyez, mais le pendule vous confirmera que vous êtes bien, ce que vous voyez correspond bien à l'aura que vous avez. Et puis, je vous ai dit qu'avec l'OTAN, ça deviendra de plus en plus facile, et puis vous pouvez bien sûr voir les couleurs, mais pour voir les couleurs, et bien quand vous aurez déjà bien vu l'aura, déjà les formes qui sont un petit peu grisonnées, plus ou moins claires, qui bougent un petit peu, voire des zones un petit peu plus sombres, un peu plus claires, et bien là vous pourrez commencer à demander à voir les couleurs. Il suffit de demander, c'est ça le secret. Demandez, expérimentez, lâchez prise, et ça se fait tout seul. Pour vous d'essayer. Sous-titrage ST' 501 ... ...